Son compagnon de cellule, pendant des mois, parle de lui comme d'un homme aux valeurs profondes et aux convictions assises sur les principes d'humanisme et d'amour pour les autres. C'est un homme qui avait le sens de la vérité, qui avait soif de la vérité. Il avait toujours à cœur de défendre l'essentiel, c'est-à-dire la liberté fondamentale. Comme il me le disait toujours, je pense que notre génération n'a pas le droit d'hypothéquer le combat de nos enfants ou de nos petits-enfants. Il était parfaitement conscient de son vivant, certainement il ne verrait pas les fruits de ce combat, mais nous en parlions très souvent. Je pense que là, le Cameroun a perdu une grande valeur, un grand homme. Pour Anissa Ekané, même si Christian Penda et Koka ne partageaient la vision upéciste liguée contre la gestion coloniale du pays, il portait tout de même en lui des idées de changement du Cameroun. C'était quelqu'un qui croyait en l'avenir de ce pays. Bien sûr, je n'ai jamais partagé ses points de vue ni avant 2018, ni après 2018. Mais bon, c'était quelqu'un qui croyait que ce pays pouvait être autre chose que ce qu'il est aujourd'hui, qui pouvait être gouverné autrement. Nous, nous sommes dans une dynamique anti-néocoloniale. Ce n'était pas son point de vue. Mais il était... Il assumait ses positions politiques et ses choix. Edith Kawala se souvient de lui comme d'un homme qui a su faire des choix courageux dans son parcours politique. Quelqu'un qui croyait en notre potentiel, en nos capacités et qui avait fait beaucoup de travail technique sur les différents projets économiques, les différents projets sociaux possibles pour ce pays. Donc, ce travail-là l'a amené à avoir toujours ce potentiel, à savoir qu'un autre Cameroun est possible. et qui a travaillé pour cet autre Cameroun pendant tout le temps que moi je l'ai connu, plus d'une trentaine d'années. La classe politique dans son ensemble salue la mémoire d'un grand économiste et homme politique qui a marqué son temps de par ses actions.